Nous avons localisé les stocks de munitions et d'obus servant à former les recrues de Montoyoc. En les détruisant, le programme de formation se retrouvera en stand-by. Je vous aime tous, soldats, c'est Supercellin. Entrons-nous sur une nouvelle vidéo sur... Ghostwaken et... Ouais, sur Ghostwaken et Williden. Bon, c'est un j'oublie déjà comment on appelle ce jeu... Déjà, je suis déjà un gros con. Bah déjà, faut pas empirer ça. J'ai demandé à Pac-Cataré de nous envoyer un véhicule. Ouais ! Oh, là, Yankee ! Je l'appelle Évigo ! Bah oui, droite sur une pente, bravo, Frankenstein ! Et qui glisse, en plus ! Je prends les commandes. Regarde, 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 regarde... Hey, atterri ! Euh... Ben pas atterri, euh... Embarque ! Euh... Je pars par ma mère. Euh... Je vais vous faire un petit message, si c'est plus, c'est dans cette vidéo que je fasse... Aïe, 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 parce que j'ai attrapé un fichu coup de soleil ! Alors, euh... Enfin, que... Vous étonnez pas si je dis aïe, 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 aïe... Ben, j'ai eu un coup de soleil. Bon, ben ça, j'ai fait. On peut commencer. Ben, quand je n'ai eu... Ouh... La, 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 la... On approche le objectif. Tire libre. Tout ce qui ressemble à une case de Natos, on le détruit. Bien sûr. On fait tout cramer. Bon, attends, mec, on va... On va faire ça en mode discrétion. Hein ? On met du C4. À terre, tu vas te faire crier. Couché. Un sniper là-bas. Là, un mitrailleur, là, relu container. Euh... On voit où il y a un drone. J'appuie toujours sur le... Je déploie le drone. Ben, oui, un véhicule qui bloque le chemin. Comme par exemple. J'ai essayé de localiser toutes les ordres de ma main. Ennemi numéro 3. J'envoie un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Ben, attendez une petite minute, vous. Je viens de penser à ça. Euh... Equipement. Drone. Explosive. Ouais. Ouais, on s'en fout. Accessoires. Lince grenade, voilà. Bon, euh... Fait qu'on va lancer le drone. Ça, j'avais oublié que je pouvais faire ça. C'est vrai, j'avais oublié que je pouvais faire ça. C'est vrai, j'avais oublié que je pouvais faire ça. Là, ils m'ont tous capoter. Puis, là ils m'ont tous capoter. Veuille, ils m'ont tous capoter. Nous à tous capoter. Ils savent qu'on va lancer. Non, ils nous voient pas. A partir de la madre con todo Vamos a enseñar les 100 mandats, disparaît ! Putain, ils se ramènent par ici, désordre ! Euh, niquez-vous mire ! Ok, dites-moi un truc ! Il est debout, devant eux ! Il les voit même pas ! What the fuck ? Nan mais c'est vrai ! What the fuck ? Comment un mec peut être aussi aveugle ? Cache de moi ! Ok ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais... Et voilà ! Il est mort ! Et je vais descendre cette fichu mortier ! What ? Rentre, j'ai terminé ! Pas une mortier ! Pas une mortier ! Mortier ! J'ai demandé un tir d'artiller aux rebelles ! C'est reçu ! Tire d'efficacité, go ! What ? 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 Putain, c'était juste ! Hé ! Attends, il m'a fait tirer dessus, vous ! Vous preniez Alex ! Qu'est-ce détruite ! Portel de mien ! Qu'est-ce que j'ai trouvé Il dit ? Ils ont fait sauter l'hélico, c'est ça ? Superbe ! C'était la dernière caisse. Objectif nettoyé. Ben écoute, on vient de l'imiter. Un instant. Si. Ben écoute, on vient de limiter leurs moyens de nous tirer dessus, on va pas se plaindre non plus. C'est pas faux. Ouais, c'est sûr, quand ils ont moins de minutes avec leur stock d'armes est détruit, ils peuvent pas faire grand chose. Ha 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 ! Prochain objectif, ici. C'était dernier, je crois bien. J'espère qu'il va y avoir des mortilles là-haut. Ha ! Déjà y'en a un qui va me suivre au cul. Mesdames et messieurs, il semble actuellement se faire poursuivre par un missile dans le cul ! Heu ! Ouais ! On s'en fout. On s'en fout. On les dégueube. Et on prend la rassemble et on se casse. Y'a une station réseau du cartel. On enfonce la porte et on détruit le terminal de contrôle. L'ennemi passe à l'attaque. J'ai trouvé l'emplacement d'un centre de transmission du cartel à Montouyoc. C'est peut-être la piste qu'on cherchait. Comment ça ? On va là-bas, on pirate leurs archives, on file les intellabomanes pour qu'elles passent tout à la moulinette. Avec un peu de chance, elle trouvera l'identité de notre instructeur mystère. J'ai demandé aux rebelles de nous envoyer un V. C'est loin. Il y a un centre de transmission de la Santa Blanca à Montouyoc. Piratez les archives et avec un peu de chance, on aura l'identité du type qui gère leur programme de formation. C'est toujours plaisant de faire pour. Y'a des ennemis qui spawnent de nulle paire. Aller, go, 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 go. Oui, je sais, y'a encore les missiles anti-aériens. Oui, je le sais. C'est juste d'aller pas où ils sont. C'est celle-là. Là, je sais qu'il est par là. Je l'avais pas détruit, ça. Si. Comment ça il... Deux fouet. Je m'atteins à un troisième fouet. What the fuck. Là, ils vont détruire toutes les hélicos que j'ai, c'est ça ? Super. C'est toujours plaisant se faire détruire son hélico. Ennemis, on se concentre. Ouh, un char d'assaut. Y'a pas de tourelle ? Un sicario avec un putain de minigun. Tu les situes où ? Près de cette décharge bien dégueu. Ah, c'est juste qu'il y'a pas... Ah, voilà. On m'a dit aussi qu'un... Un... Un char d'assaut, pas de tourelle. J'envoie un autre. Coucou. Deux sicarios. C'est bon là. Sur la carasse. Sur le toit. Cible sur le toit. On arrive à proximité de l'objectif. On va entrer pour pirater leurs archives et aspirer leurs intels. En avant. Eh merde, on est repéré. Eh crotte, on s'en fout. On rentre. Non, mais. Parce que ça et les écoles sont près. Je te parle à sa vie en stade. Mais c'est comme un calonnaire des canons. Non, non, j'ai des voz. Grenades, vous vous aurez les vici. Grenades, entrez. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ok, moi je tire, et lui il s'envoie. What ? Bon, mais faut juste attendre nos crétins de collègues qui décident de nous aider. Sandok ! Qu'est-ce que tu foutrais ? Une petite décoration de la Santa Blanca. Ah, ici Kyrgios vont l'avoir me verre. Non, c'est pas ça, c'est un ordinateur l'oeuvre ou qu'il y a... Non, c'est pas ça. J'ai trouvé un ordinateur portable qui m'a l'air connecté au réseau. On va tenter le coup. Téléchargement en cours. Je transfère le flux direct à Bowman. Il n'y a plus qu'à attendre. Bowman, ici Nomad. Je t'envoie les archives d'un centre de transmission du cartel à Montoyoc. Si on a de la chance, le nom de l'instructeur en chef doit figurer là-dedans. Je reçois le flux. Un moment. Raté. Y'a rien là-dedans qui fasse référence à leur big boss. Par contre, je vois un truc intéressant. Ils ont envoyé des équipes de recherche ramener un déserteur. Une de leurs nouvelles recrues a foutu le camp il y a quelques jours. Et ils pensent qu'elle est toujours dans le secteur. Et en quoi ça nous annonce ? S'il a fait partie du programme, même brièvement, il est possible qu'il ait rencontré notre homme. Tu penses que ce déserteur peut l'identifier ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ok, bon. Fait qu'il faut aller le sauver. Nous avons intercepté des transmissions du cartel qui parlent d'un déserteur dans les collines. Trouvez-le et amenez-le-moi. Il pourra peut-être nous renseigner sur le programme de formation. C'est un bon plan. Non, je ne prends pas l'hélico, je prends le char d'assaut. Le char d'assaut est beaucoup plus fort et beaucoup plus solide. Deux secondes, je prends le vol en avant. On arrive. Doc, doc. Sure. Je crois que les gens ont envie d'expliquer ici. Je vais être dans ce bar. Ah non, ce n'était pas bon. Oh merde. Excusez-moi, ce m'a fait. Un tueur, mec. Tuez-le pas, les mecs. Non, 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 non. Ah, c'est mieux. Je repère une équipe de recherche du cartel. C'est quoi, le topo ? On trouve le leader et on le capture. Je veux entendre ce qu'il sait sur le déserteur. Je ne me touche pas ! Ah, interroge. Parle-moi, pendejo. Ce fameux déserteur, qui c'est ? Le boss tient ce qu'on en fasse un exemple pour empêcher les autres de l'imiter. On va le ramener au camp et laisser les autres recrues se défouler sur lui à la machette. Et il est passé où, votre foot de guerre ? On n'est pas encore certains, mais on se rapproche. Une autre équipe de recherche pense avoir trouvé sa trace. Elle est où, cette autre équipe ? Dis-moi et peut-être que je te laisserai en vie. Ok, ok, chinga. Bon, mais c'est l'heure d'utiliser la retirée lourde. J'aime pas des creux d'embre. Je déteste les bruits. Pas de pitié. C'est bon pour moi. Putain, mais quel baltrain que ces types. Allez, on fonce dans le tour. Juste, le char d'assaut n'est pas facile à manier. Bon, il y a d'autres choses. Non, on ne vous aidera pas, monsieur. Bon, on s'approche. On s'approche. Très près. Sérieux ? Il est vraiment sérieux, le mec ? Il est vraiment sérieux, il est vraiment motivé. Non, je l'avais, le con. Allez, venez, les mecs. Putain, bah oui, c'est loin, il y a preuve. Ouais, rentre là-dedans. Mais bon, on y va, c'est sans moi. Par pitié, je vous en supplie. J'en peux plus, vous m'entendez ? C'est ce qu'on m'obligeait à faire là-bas. C'est immonde. C'est totalement inhumain. On m'a donné un marteau en m'ordonnant de tuer un gamin de 15 ans. Bah tirez les mecs là, si vous avez rien à foutre. Ok, le mec avec le canon, il tire pas. Il sent pas les coups. Lui, il voit les coups. Il y a un gamin de 15 ans. Ah, enfin ! Il descend. Ouais. Allez, Emilio, j'ai quelqu'un à te présenter. Non, 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 mais... Si ça sort, il y a un point, lui. Laissez-moi partir ! Doucement, Camilé. Tu veux échapper au cartel, Emilio ? Je peux t'aider à disparaître, mais j'ai besoin d'un service. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le type qui dirige le camp ? Carajo, je sais pas. C'est un gringo, cosso, une sorte de feu dans le regard. Est-ce malo ? Même les gardes ont peur de lui. Il a un nom ? Un des autres instructeurs à l'appel, Bookard. Attends. Carl Bookard ? Quoi, tu connais ce type ? Il y avait un sergent Bookard dans les Rangers quand je servais en Irak en 2003. On a fait quelques missions ensemble. Merde. Rejoins ton équipe. Je contacte l'anglais pour voir ce que je peux trouver sur ce Bookard. Emilio nous a donné un nom. Carl Bookard. Et c'est un Américain ? Si c'est bien lui que je pense, c'était un Ranger. On a même servi ensemble à une époque. Un Ranger ? Non, vous déconnez, là. Beaumann est en train de confirmer tout ça. Quand elle sera fixée, elle nous recontacte. D'accord, on attend. Ben, à moins que... Ah non, non, faut vraiment attendre. Ok, ben, je... Puis, la phobie, ça va ? Hein ? Non ? Bon, je vais passer à un autre mec. Ok, j'ai un profil pour Carl Bookard. Et effectivement, après avoir servi en Irak en 2003 avec le 3ème bataillon du 75ème régiment de Ranger, il est retourné à la vie civile en 2006. À partir de là, on a perdu sa trace. J'ai comme l'impression qu'il a gardé la forme. D'après notre déserteur, il est dans une base du cartel située dans la mine d'argent abandonnée de Chousapadré. Trouvez Bookard et butez-le. Ça me remettra le programme d'entraînement du cartel en stand-by. Bien sûr, on va faire le nécessaire. Ah, mais là, on parle. Nous avons formellement identifié l'instructeur en chef du cartel. Un ancien Ranger américain du nom de Carl Bookard. Il est parti en vrille quand il a commencé à bosser pour le cartel. Il va falloir l'éliminer. Ben. Bon, ce que j'ai pu... Ben, qu'est-ce que j'ai pu voir sur la vidéo ? Oui, parce que là, je vais aller une fois d'une vidéo. Sur Bookard, Eh ben, le mec, c'était un sacré militaire. Et le mec, je peux vous dire, qui a entraîné tous les... La Santa Blanca à des soldats d'élite, il paraît. On comprend maintenant pourquoi ils sont si dangereux, ils sont aussi chiens qui me tuent aussi facilement. Ce sont des soldats d'élite. Waouh. Waouh, waouh. Je peux vous dire, je ne m'entendais pas à ça. Tadam. On s'approche de la dernière position connue de Bookard. Les chefs, on va vraiment buter un Meccan. Attendez. On peut entrer avec le cher. Ah ouais. Euh, c'est quoi, j'ai craché le jeu. Allez. Allez. Venez mourir. Venez. Venez. Ils ont une petite chance à rouler un char d'assaut. Un char d'assaut. C'est sûr qu'on se fait péter un bruit de ce pari. Allez. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait rappeler quoi, cette mine ? si si c'est bien wesh mes collègues savent même plus se battre maintenant maintenant ils savent juste me laisser abandonner regarder faire oh on a un tokima ça sent l'abattoir là dedans c'est quoi putain son entraînement ok on se concentre sur la mission c'est quoi putain son entraînement la première leçon d'un futur sicario c'est d'apprendre ce qu'on sent en tuant un être humain ils amènent des prisonniers et ils forcent les recrues à les tuer à coups de marteau ou de machette parfois c'est des hommes parfois des femmes parfois des gamins et les recrues savent qu'à la moindre hésitation ce sera eux les prochains ils s'amènent par ici qu'est-ce que tu veux je continue je continue tu es capable de m'avoir du con vas-y prends-moi ce que tu veux merde je suis repéré boucart se barre allez avène-toi on va voir ce que t'as dans le ventre c'est fini boucart abandonne boucart attendez crotte tu l'as c'est bon ouais tu l'as enfin il est mort putain c'était juste beau boulot à montoyoc la perte de boucart va mettre un sacré coup au programme de formation du cartel la santa blanca va devoir réaffecter ses troupes d'élite pour limiter les pertes et donc renier sur la sécurité c'est toujours ça de pris pour parvenir jusqu'à l'île exactement ça fait des années que le cartel dicte sa loi en politique on commence enfin à renverser la papeur continuez comme ça on l'a eu boucart est mort c'est quand même une sale fin pour un ranger il a fait un choix n'oubliez pas ça nous on a fait que notre devoir il a raison quand même nomade ça bouge pas mal du côté de la santa blanca figure toi qu'elle Mourou et elle Soigno sont en guerre parce que Soigno a chargé Mourou de buter son propre frère après ça Mourou a payé l'unidad pour plomber Soigno et ça s'est pas bien passé pas franchement non du coup on fait quoi on laisse ses dégouillards s'empêler si seulement ah c'est un ennemi ça le problème c'est que Mourou est l'une de nos rares chances de serrer Soigno il était meilleur pote depuis l'enfance on doit savoir tout ce qu'il sait compris on chope El Mourou avant que l'unidad l'exfiltre de Bolivie et que ceux de vous tuent il est pas de ça qu'un planque toi El Mourou s'est retourné contre El Soigno et est devenu l'homme à abattre rejoignez-le et exfiltrez-le avant qu'il ne disparaisse l'unidad échange des coups de feu avec la santa blanca ok on entre et on trouve El Mourou d'accord et on tue tout le monde dans notre passage ça me va bah non le mot change de l'idée vite what il change pas de d'autres le drone a décollé le signal est foireux et doit brouiller le drone un char d'assaut deux chars d'assaut le dein le le Sous n'est le l'seat le sol c'est le le les pas c est qu elle Je m'ouvre ! Je m'ouvre ! Je m'ouvre ! Je m'ouvre ! Bouge pas ! On n'y avait pas de sang à aimer ! Mais c'est trop chute un instant ! Hoppa ! J'espère le bataire ! J'espère ! Les bourreaux se taillent ! On va le serrer, ce fils de pute ! Il nous faut vivant ! Je répète, il nous faut le VIP vivant ! Ouais, force de bouc ! Arrête tout ! Bon, faut pas qu'il y ait d'un genre de peur ! Parce que d'après moi, c'est ça qui va aller ! En position ! Merci ! Je t'ai eu ! Ok, viens là, du con ! Lâche-moi, putain ! Oh, la ferme ! Manque dans la bagnole ! Lâchez ! Vous devez marcher ! Hein ? C'est le capitaine du camp ! Débouh ! Mettez-moi une balle dans le crâne ! Ça vaudra mieux pour vous comme pour moi ! Mais nous, on veut être des potes ? Bon ! C'est pas tous les jours qu'on rencontre un frais dur dans le crâne ! Vous avez des coups, ça, je le reconnais ! Mais tout ce que vous gagnez en main, le banc, c'est que vous m'empêchez de tuer le sourire ! Un mieux ou pas, soyez-vous franc ! Vous saviez que vous alliez finir par vous entretenir ? Peut-être ! Les vrais amis, c'est plutôt un luxe dans mon métier ! Et les liens du sang, c'est sacré ! Ah ouais, bro ! À choisir entre mon chef et mon frère, choisir mon frère, c'est sa citation ! Je l'ai trippé ce chêner de Swinway, accroché sa putain de gueule dans mon salon ! Comme un trophée, tu vois ! Ouais, pas besoin de m'expliquer ! Mais vous... Je m'emmerderais pas à prendre un trophée en vous tuant ! Vous ne méritez pas à tout ! Il est très sympa, le mec ! Enfin, le mec, il est sympa ! T'es à la fin de ton illustre carrière ! Ah, vous les Yankees ! Toujours des rêves plein la tête ! Allez, viens toi ! Doucement, Camilé ! Je vais faire un coucou à mes patins ! Ça fait partie des disparus ! Il a dit quelque chose d'intéressant ? Non, mais en tout cas, il est bien vénéant ! Tu n'auras pas ce qu'on a pour tard ! Je vois ce que tu veux dire ! Si tu veux te venger, Tsuiño, je suis ta seule planche de salut ! Faut juste que tu nous parles ! Tout ce que tu diras nous aidera à le faire tomber ! C'est pour ça que vous me gardez en vie ! C'est pour ça que vous me gardez en vie ! Esmu Pandera ! Vous avez tué mon frère ! Mon propre sang dans cette saloperie de Bolivie à la con ! J'ai même pas pu récupérer son corps ! Et vous voulez que je vous aide à tuer mon meilleur pote ? Putain, mais de quelle planète vous débarquez ? Donne-nous des armes contre lui ! Et tu te protèges du même coup ! Pourquoi je lui ferais ça ? Et à moi ! Oubi ka te biéra ! Ici, t'es dans la cour des grands ! Et par nous, tes petits jeux de gamine à la con ! Je respecte Tsuiño ! Et si je veux me respecter moi aussi ! Je vais la battre avec une balle à son ! Demi fous car cabrona ! Et maintenant... Je te réserve une balle aussi Karen Bowman ! Le trou du cinéma, c'est qui ? D'accord ! Ce que j'ai pu voir sur la vidéo, c'est le soignant, il est désespéré ! Oui, bonjour ! Vraiment désespéré ! Mamma mia ! Bon, mais attendu qu'on a fait ça ! On est rendu à lui, on dirai mon chou ! Hmm ? Ah mon grand, on est rendu à toi ! Juste attendu les signals ! On attend un peu le signal ! Hola camarada ! J'ai des informations très importantes pour toi mon ami ! Qu'est-ce qui s'est passé ? El Sueno ! L'un de mes hommes prétend l'avoir vu ! Depuis tout ce temps qu'on est en Bolivie, c'est la première fois que quelqu'un qui a perdu cartel a aperçu El Sueno ! C'est qui exactement ton type ? Tu as raison d'avoir des doutes. Les informations sont floues. Mais ce serait logique qu'El Sueno se montre, après toutes les déconvenues qu'on lui a infligées. Il n'a plus de Bouchon pour gérer ses affaires. C'est peut-être le moment nomade. Le moment de faire dégager le cartel de Bolivie. Envoie les coordonnées du lieu de rendez-vous, on y sera. Aaaaah ! Ça sent la fin ! Pac-Katari nous fait savoir que l'un de ces rebelles connaitrait l'emplacement d'El Sueno. Parlez à ce rebelle, et découvrez ce qu'il sait. Ça, ça me plaît ! La fin ! De Ghost Recon ! Bon ça c'est la première fois que là maintenant on finit le jeu rapidement. On a fini deux jeux ! Enfin il me reste euh... Euh... Ce n'est pas Ghost Royale 3... Peut-être un autre je sais pas... Non... Allez ! Faites-moi rêver messieurs-dames ! On arrive à l'endroit indiqué. Il y a un truc qui cloche. Allez vite ! Merde, j'ai trouvé un corps. C'est le chef des rebelles, Amaru. Le type qu'on avait libéré. J'essaie d'appeler Pac, mais j'ai pas de réponse. Une confrontation un peu trop tendue avec le cartel qui a obligé Pac à jarter. J'ai aucune trace d'un quelconque combat. Je vais appeler Bowman, elle a peut-être des infos sur Pac. Bowman, on a un seul problème. On avait rendez-vous avec Pac et un type à lui. Avec Pac ? Vous êtes où ? Écoute-moi, à la place de Pac, on a trouvé Amaru mort. Est-ce que Pac-Katari t'a recontacté ? Pac-Katari est ici avec moi, à Pukara. Bowman ! Bowman ! Ils nous font quoi, là, putain ? Aucune idée, mais on doit rejoindre Bowman et vite. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour d'un officier de la CIA. Mais s'il touche à un seul de ses cheveux, je crame tout le pays. Sur ce coup, je suis d'accord. Bowman a dit que Pac était avec elle, et puis on a été coupés. C'est peut-être juste la liaison satellite qui a merdé. Ou bien Pac nous double. Weaver, trouve-moi le dernier remplacement de Bowman à Pukara. On marche. Fais qu'il nous a... Il nous a monté, ce mec. Il était mèche avec une... Ah merde. Il était mèche avec la Santa Blanca. Le fils de haut pute. Je vais prendre ma métrieuse. Je vais le déclinquer. Non, encore mieux. Encore mieux. Je vais le faire exploser. Je vais le faire exploser ! Il va voir ce qu'il va voir, le con. Bowman ! S'il est bon, j'arrive ! Bien sûr, c'est juste quand on arrive à la fin que tout devient de la merde. Le mec... C'est pas du seul. Allez ! Ah mais vous croyez que Els ou Nyon, il est là ? Il est là ? Oh non mais vous êtes pas sérieux là ? Vous voulez me faire ça ? Merci de m'avoir fait un terrain d'atterrissage, monsieur l'homme. Sans le fils de haut pute ! Euh... Sans le fils de haut pute ! Je dois te faire sauter ! Bowman ! C'est bon. Mais pas de me faire ta main. C'est pas démonstration. D'accord. Pâques Qatari ! Vas-y, je t'écoute. Il nous a vendus. On était là pour faire diversion ! Diversion, pourquoi ? Soignons. Oh, les rebelles ont réussi à le localiser. Entrez dans le mausolée, on se retrouve là. Nomade, tu comprends bien ce que ça veut dire. À partir de maintenant, Bakh Qatari et les rebelles ne sont plus nos alliés. Mamma mia. Tout le monde est notre ennemi. Contact, ennemi rebelle ! Merde ! Aïe 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 aïe. Bakh Qatari, je vais te dégommer ! Tu fais la preuve solennelle que je vais te tuer moi-même. Toute les rebelles sont nos ennemis et que je les voyais. Toute les rebelles sont nos ennemis et que je les voyais. Ouais, les gens du coin s'en servent pour l'irrigation. C'est un poil abusé quand même. Le type qui a construit ce barrage, sérieux, il a vu la vierge. C'est bien. Ah, c'est brouillé juste en dessous de nous. Coucou ! Bonjour ! What the ? Tout le monde est prêt ! C'est rigoureux ! Mesdames et messieurs. Nous allons... ...vire un intéressage forcé. Après le bug. ... De WTF... Attention ! Atterrissage de qui ? Héhéhéhé ! Mets tes putains de mains en dévidence, tout de suite ! J'aimerais bien, mais malheureusement, j'ai les mains prises pour le moment. Où il est ? Je veux voir le grand méchant. Pose-moi ça ! Entendu. Adios, Señor Katari. T'as cinq secondes pour te mettre à genoux les mains derrière la tête avant que je te colle une balle entre les yeux. Je crois que vous auriez tout intérêt à décrocher, Agent Bowman. Allô ? Chef ? Oui. Oui, mais je comprends pas. Non, c'est pas possible. Je suis en train de vous dire que... Écoutez, je vous demande juste de... Chef ? Oui, j'ai compris. Fils de pute ! Putain de merde ! L'enforêt ! Merde ! Bowman, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas possible, putain ! Qu'est-ce que je disais ? Quand on a le pouvoir, tout le reste coule de source. Sur ce, je vais vous laisser, Signora Bowman. Alors qu'hier encore, vous étiez mon adversaire. Aujourd'hui, vous n'êtes guère plus que mon chauffeur. Conduisez-moi à vos supérieurs. Je suis décelé. Bah maintenant ! Le rêve est mort. Si vous visionnez ceci... C'est que j'ai exécuté El Suenyo. Les gens vont sans doute croire que j'ai pété les plombs. Que je me suis laissée emporter par l'émotion. Je les emmerde, les gens. Je savais exactement ce que je faisais. Ce petit fumier, ce monstre, a torturé et tué mon ami. Décapité mon associé. Fait des milliers de morts. Lui intouchable ? Oui, mais non. Pas si j'ai mon mot à dire. Vu ce qu'El Suenyo savait sur Ricky Sandoval, plus rien n'aurait pu l'arrêter. Petit quiz. Qu'obtient-on en offrant l'immunité à un baron de la drogue ? Un point pour ceux qui en disent « dictateur ». Éliminer un baron de la drogue, c'est une chose. Éliminer un dictateur, là, quatre agents ne suffisent pas. Ma carrière, ma liberté, ma vie, ne valent pas plus que la population sud-américaine. Apparemment, tout le monde n'est pas de cet avis. C'est pour cette raison, sans doute, que je suis dans un institut correctionnel fédéral qui me servira mes trois repas par jour pendant ce qu'il me reste à vivre. Alors qu'il est, la CIA a dû publier un communiqué officiel indiquant que l'agent en question qui n'est plus employé par nos services contrevenait à un ordre direct de ses supérieurs. Ces actes ont porté gravement atteinte à nos efforts permanents en matière de renseignements intérieurs comme extérieurs. Et vous savez quoi ? Ils ont raison. À leur place, j'aurais fait la même chose. C'est sans rancune. Mais j'espère qu'ils ne quitteront pas la Bolivie. Sans Pacte Qatari, les rebelles vont s'auto-détruire à coups de luttes de pouvoir. L'Unidad va s'entendre avec la prochaine organisation criminelle. Et les restes de la Santa Blanca vont scinder en multiples mini-cartels avec des noms à la con du genre Nueva Fonterra Cartel, Barrio Familia, et Los Ciros de El Sueno. Tout le monde va continuer à s'entretuer pour la coca. À votre avis, si Dieu avait su les destructions qu'entraînerait cette petite feuille, est-ce qu'il l'aurait quand même créée ? Ou alors c'est exactement ce qu'il a fait ? Je ne sais plus trop. Mais ce n'est plus à moi de répondre à cette question. Je vous laisse donc avec ça. Les dernières paroles d'Auguste, fondateur et premier égent de l'Empire romain. N'ai-je pas bien joué mon rôle ? Applaudissez, la pièce est finie. Beaumann terminé. Et bien euh... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Euh... Je voulais le buter, moi. C'est moi qui voulais le buter. Bon. En tout cas, c'est fait. Bon, mais en tout cas, c'était la dernière vidéo de Ghost Wicked. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, laissez un petit like et un commentaire. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Je reste à la prochaine vidéo. Allez, prenez l'instant de vous. Je vous fais des bisous. C'est le super soldat. Rompé. Sous-titrage ST' 501